Et bonjour à tous, on se retrouve au port de Kernevel situé à l'Orient et on s'apprête à faire un appareillage. Je vais vous parler très rapidement de ma stratégie d'appareillage. J'ai un bateau à côté de moi, j'ai un vent de face mais qui vient sur tribord, qui vient frapper sur la coque tribord, donc il va me dépaler sur mon voisin. Du coup ils ont mis des pare-battes sur le côté et moi j'ai mis des pare-battes sur mon côté, donc c'est parfait au niveau des protections. J'ai donc une embelle, j'ai bien vu que ma pointe qui retenait tout, même lâcher l'embelle suffit à maintenir le bateau avec la pointe arrière. On va aller récupérer ça. On va ranger ça à l'intérieur, je vais vous mettre sur ma tête. Donc voilà, le vent il vient en face de moi. Mon padélis il va me faire dévier la jupe vers la barre, donc ça devrait contrer, donc un bon coup de moteur et ça va contrer le vent. Voilà, en plus de ça il faut juste attendre le moment où il n'y a pas de risée, comme par exemple maintenant. On va préparer la barre. Je vais venir récupérer ma pointe arrière que j'ai préparée au préalable, il ne reste plus grand chose. Regardez, c'est prêt à être choqué. Allez, on y va avant qu'il y ait de la risée. Et hop, marche arrière. On récupère notre embelle à bord. Hop. On regarde bien derrière. Voilà. Et du coup, vous voyez comme le padélis a réussi à remporter sur le vent grâce à un petit coup de moteur. Et en ayant bien pris en compte que le padélis allait me faire partir dans ce sens-là, si les deux s'étaient cumulés, ça aurait été toute autre chose. Plus de ça, on a du courant. Voilà, au revoir Lorient. Quelle belle épopée que j'ai pu vivre ici. Là, on voit encore Solebo qui est en train de rentrer. C'est incroyable. Depuis tout à l'heure, ça défile. Du coup, moi, je vais me concentrer sur ma sortie de port. On va ralentir. J'essaie de ramener un maximum d'amars à bord, évidemment. Voilà, il ne reste plus que celle qui est à l'avant. On ira gentiment s'occuper tout à l'heure au portant. Le bateau filera tout seul. Là, on va se concentrer sur la sortie du port. Donc, je vous parlais du ponton visiteur. C'est uniquement celui-ci, ce côté-là. Et la fin, là-bas, sur le long side, le coin, uniquement. À partir de là, commencent les pontons propriétaires. Voilà, écoutez, je suis ravi d'avoir enfin largué les amars. Le temps est idéal. Et dehors, on risque d'avoir pas mal de surprises. Des belles surprises, des belles rencontres. Donc, j'ai vu sortir pas mal de bateaux tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on va les croiser, qu'on va avoir la chance et le bonheur de les croiser. Je ne sais pas. Donc, on va récupérer la sortie du port. On va faire attention au mât qui défile, là. Solebo, c'est sûr qu'il ne rentre pas. Mais à côté, peut-être que, vous voyez, là, on voit un mât qui défile. Ça veut dire que celui-là est en train de rentrer. On voit le génois qui rentre. Génois à gauche, le mât après. Donc, c'est forcément qu'il est en train de rentrer. Ce qui nous indique également où sera la porte. Et alors, j'ai vu l'épave dont on va parler tout à l'heure, qu'on va voir juste après, que je vous ai déjà évoqué. Je l'ai vu aujourd'hui à marée très basse à Fort Coef. Et c'est incroyable. En fait, c'est un énorme cargo. Il est super long. C'est un cargo en entier. Et on ne voit que sa cabine dépasser. Mais tout autour, vous voyez, poteau blanc, poteau rouge, poteau blanc, 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 vert. Tous ces poteaux-là en béton délimitent vraiment l'ossature de l'épave. Et c'est vraiment impressionnant. À marée basse, en plus, Lorient, vous avez tout cet ouvert, etc. C'est vraiment incroyable, on dirait. C'est vraiment exceptionnel. À marée basse, Lorient, c'est très, très, très joli. J'ai vu cette baie qui mène à Carnével avec plein de petits bateaux au mouillage, etc. C'est très sympa. Vous voyez que des gros bateaux, là, en propriétaire, il y a de la place. Il y a des énormes longsides aussi. On ne manque pas de place dans ce port. Il est possible qu'à pleine saison, il soit plein. Mais en tout cas, c'est quand même un port assez gigantesque. Et surtout, vous avez une place énorme pour manœuvrer. Ça aussi, ça peut être pas mal pour ceux qui veulent. Si vous venez à basse saison avec un ponton vide, là, vous avez toute la place que vous voulez pour faire vos manœuvres. En plus de ça, il y a un peu de courant. Donc, ça peut jouer. Ça peut vous apprendre à gérer avec le courant. Donc, ça peut être un très bon endroit. Les places sont assez grandes. Il suffit que vous trouviez une double place à basse saison. Et vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez. Et vous voyez, on voit l'épave. On voit la verte, la rouge. Donc, voilà, on doit remonter tout le port comme ça. Une fois que vous rentrez, vous avez toute cette allée comme ça. Donc, il est quand même déconseillé de préparer ses amars et ses pare-battes à ce moment-là. Mais vous avez quand même le temps de réfléchir, de vous préparer. Et si vous devez aussi, par exemple, passer des amars tribord à amars bâbord, parce que finalement, vous étiez préparé à un amarrage tribord et que c'est de l'autre côté, vous avez largement la possibilité, au pilote auto, de vous mettre dans la ligne et d'avoir largement le temps de, là, pour le coup, changer vos amars de côté. On voit l'épave juste devant. On voit l'épave juste devant. La baie de l'Orient. On va venir se mettre devant arrière, au portant. Et on va pouvoir allonger le chenal par la droite, laissant le chenal pour les gros bateaux, nous laissant la place pour l'instant de mettre les amars à poste, etc. Le temps d'arriver jusqu'à la citadelle. Et voilà, écoutez, le port de Kernevel. Je vous le conseille. Un très bel endroit. Et vous avez vu qu'on peut faire de très, très, très belles rencontres. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais me préparer à arranger tout ce qu'il faut à bord du bateau, par bath et amars. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la sortie du chenal. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.